... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver en ce dimanche 2 juin. Toute l'actualité près de chez vous, reportage, interview, portrait, votre météo à venir et cette très belle initiative à quelques heures sur la promenade du Larvoto du début du deuxième Green Sheet Festival dédié aux nouveaux imaginaires écologiques. L'accompagnateur de changements Sébastien Huchet sera avec nous après une opération de nettoyage ce matin des petits déchets qui a eu lieu sur la plage des Sablettes à Menton. Pas de dimanche sans grand rendez-vous sportif à cette période de l'année. La natation tout d'abord avec le traditionnel meeting Marine Ostrom. Et puis pour les amoureux de la petite balle jaune, un tournoi de Roland-Garros des plus ouverts avec un tout dernier représentant monégasque en double, c'est Hugo Nys. Son entraîneur de Coupe Davis, Guillaume Couillard, reviendra sur les performants de ses joueurs et sur l'ambiance survoltée électrique rencontrée cette année à Paris sur cette grande quinzaine sur terre. Sans oublier, comme chaque dimanche, de revenir sur quelques-uns des moments forts cette semaine en principaux. T'es comme l'inauguration chargée de symboles du banc Vaclav Havel, du nom de l'ancien président de la République tchèque, le banc de la discussion. Et tout d'abord, cette image, celle d'un vrai connaisseur, passionné, pratiquant. Le prince souverain s'est rendu au bord du bassin olympique pour assister à la 30e édition du Marine Ostrom qui réunit chaque année l'espace d'un week-end, l'élite de la natation mondiale. Quantité et qualité cette année au programme avec pas moins de 300 participants. Résumé dans votre journal de lundi, 19h avec Frédéric Elion. Plus d'un mois après le succès de Stéphano Tsitsipas à Monte Carlo, rendez-vous cette fois sur la terre battue à Roland-Garros dans la fraîcheur du moment à Paris. À l'instar d'un public, lui, indiscipliné pour le moins. Et où en matière de compétition, Hugo Nice reste le dernier qualifié rouge et blanc en double en deuxième semaine. Avec nous ce soir, l'entraîneur monégasque, capitaine de l'équipe de Coupe Davis, Guillaume Couillard. Bonsoir. Bonsoir. On va faire le point depuis les vestiaires de Roland-Garros avec vous. Avec cette qualification pour le double, ça continue. Pour Hugo Nice, ça c'est tant mieux. Oui, alors ce n'était pas de tour pose. C'est vraiment un match très compliqué aujourd'hui. Mais il s'en est sorti. Donc c'est bien là l'essentiel. L'aventure continue. Oui, avec un résultat d'ailleurs qui plaît dans ce que vous venez de raconter. De 6, 6, 4 et 7, 5 à la fin jusqu'au bout du bout. Il a fallu batailler. Il y a même des gros écarts à un moment. Oui, ils sont menés 6-2, 4-1, balle de 5-1. Et c'est vrai que c'était compliqué. En fait, honnêtement, on est là depuis 10 jours. Il pleut tout le temps. On passe notre vie enfermé dans le vestiaire à attendre. C'est très compliqué de rester actif. Et je pense que ça a un petit peu joué sur ce début de match qui était très compliqué. Mais honnêtement, Hugo a vraiment fait un bon match pour sortir un petit peu l'équipe entière de cette galère. Et ils ont vraiment bien fini. Donc ça, il peut être fier de lui. Aujourd'hui, il a été moins une. Donc il va falloir quand même rectifier 2-3 trucs pour peut-être préparer le match un petit peu différemment pour le prochain huitième de finale. Pour essayer de faire mieux et de commencer vraiment sur les chapeaux de roue. Faire mieux face à une paire qui performe là aussi. Ce ne sont pas n'importe qui en face. Oui, c'est des numéros 1 mondiaux en double. C'est deux joueurs qui ont été très forts en simple aussi. Donc c'est vraiment des joueurs très complets, des joueurs spécialistes de terre battue. Donc c'est vraiment l'équipe à abattre dans cette édition 2024. On rappelle l'affiche pour, évidemment, Hugo Nys et son compère Yann Siles-Nys. Joueront donc face à ? Contre Granolers et Zébalos. Voilà, Granolers et Zébalos, les numéros 1 mondiaux. On va suivre évidemment cette deuxième semaine. Je l'avais dit, il a fallu jouer avec la pluie. Ça n'a pas été simple. Ce qui contraste avec la chaleur du public à l'intérieur. On l'a vu encore la nuit dernière avec Djokovic qui a terminé à 3h du matin. Incroyable. Mais depuis le début, il y a eu pas mal de petits soucis. Avec notamment David Goffin, le belge qu'on connaît bien, qui a été hué, sifflé. On lui a craché dessus avec des chum-gommes. Ça s'est un tout petit peu calmé. Vous avez senti ça aussi ? Alors, disons qu'il y a deux débats. Il y a le débat, en effet, où le public est enflammé. Avec même, vous savez, il y a une fanfare qui fait de la musique. Les gens qui acclament très, très fort. C'est vrai que ça se rapproche un petit peu du foot. Mais ça peut rester très respectueux. Et puis, il y a aussi certains débordements. Notamment sur les premiers rangs de certains cours annexes. Où là, nous, on l'a vécu. On le voit tout au long de l'année. Quand le joueur va prendre sa serviette pour s'essuyer, il y a des insultes fortes. Il y a des crachats. Il y a des sifflets. Et là, c'est vrai qu'on dépasse la limite. Mais que ce soit du tennis ou ailleurs, ça ne devrait pas exister. Maintenant, pour avoir même vécu, moi, le dernier match de Corentin Moutet, le français qui avait fait un match avec une ambiance exceptionnelle, je me suis amusé à me mettre en haut des tribunes de Suzanne Langlène pour vivre un petit peu cette ambiance. Et honnêtement, j'avais les frissons. C'était beau à voir. Alors forcément, il y a des débordements toujours, mais comme partout. La patronne du tournoi, en tout cas, Amélie Morespont, a pris une décision ferme et rapide. En plus, en interdisant l'alcool, même dans les tribunes VIP. Oui, bon, après, ils la boivent juste avant de rentrer dans les tribunes. C'est peut-être une bonne chose quand même, bien sûr. Il faut agir à ça. Mais voilà, je pense qu'il ne faut absolument pas enlever la ferveur des supporters malgré tout. Je reviens sur les Monegas, qui n'en restent plus qu'un. On n'oublie pas que Valentin Vachereau, que tu es quand même dans le tour principal, qui avait réussi à se qualifier pour le premier tour. Oui, donc ça, c'était vraiment une très belle performance. Je ne parlerai pas d'exploit parce que vu son début de saison, on le savait capable de se qualifier. Maintenant, il fallait le faire parce que c'est vrai que ce n'est pas un tournoi comme un autre. C'est un grand chelem, c'était son premier grand chelem. Et il a gagné ses trois matchs de qualifes d'une façon géniale. En tout cas, mentalement, il a vraiment assuré, il a été top. Et puis voilà, après, au premier tour, il est tombé sur un sacré client. Il était un petit peu diminué physiquement. Donc, c'est dommage qu'on a ce petit côté un peu déçu pour ça. Mais franchement, c'est de bon augure pour la suite. Et maintenant, il a beaucoup d'autres objectifs à atteindre sur court terme et même à long terme. Jérôme Ponce, lui aussi, a connu la vindicte populaire parce qu'il a eu des gestes. Évidemment, avec son adversaire, il a extériorisé un peu de façon extraordinaire sa victoire et son succès. Oui, au premier tour des qualifs, je crois. Mais en fait, c'est pareil. Ce n'était pas le problème du 100% du public qui était pour son adversaire, qui était français. Ce n'était pas ça le débat, c'est que quand il va à sa serviette et qu'il se fait insulter de façon violente, mais vraiment, c'était très vulgaire. Il ne dit rien pendant trois heures. Je veux dire, vous vous faites insulter par quelqu'un dans la rue, vous regardez, vous avez envie de répliquer. C'est un petit peu humain. Lui, pendant trois heures, il n'a rien dit. Donc, c'est vrai qu'à la fin, il y a une libération. Il n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Maintenant, il va prendre une amende. Il apprend et puis c'est tout. Il ne le refrappa. Mais il faut avoir juste un petit peu de compréhension, un petit peu de ce qui se passe. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, on l'a vu dans le monde entier. Habituément, il y a des ambiances qui sont comme ça, plus que chaleureuses. On l'a vu avec véritablement de vrais chaudrons. On espère que ce sera le même chaudron pour l'équipe de Monaco en Coupe Davis parce que ça va continuer. On pense à Romain Arnaudot qui a fait un tour ici. On vient de parler de Valentin Vacherot et on continue à croire en Nugonis, bien sûr, pour les doubles. Et voilà, on se dit qu'on a une belle carte à jouer face au Maroc. Oui, tout à fait. On va jouer donc au Maroc, chez eux. C'est une équipe qu'on connaît. Ils ont des joueurs, des jeunes joueurs qui progressent aussi. Il va falloir s'en méfier. Nous, on verra bien avec quelle troupe on ira là-bas les affronter. Mais bon, on a bon espoir en nos chances. Et puis, je pense qu'il y aura peut-être un peu de public aussi pour nous qui viendra nous supporter. On espère en tout cas. Je fais un appel à tout le monde. On ne sait pas encore où ce sera. Généralement, ils jouent à Marrakech souvent. Donc, on pense que ce sera là-bas. Mais on reste très, très vigilants. Mais là, on est vraiment remontés pour avoir un gros résultat cette année en Coupe Davis. Et avec Laurent Orsini, il sera là avec toute la direction de la communication avec Jean-Louis Verti pour vous suivre comme d'habitude dans cette épreuve qu'on adore. Vous savez, la Coupe Davis qui a gardé dans cette catégorie son parfum dans le temps. Bon, merci Guillaume Couillard. On se revoit très, très vite sur Monaco Info d'ici la fin de la semaine pour Roland-Garros, bien sûr, et les aventures du GONIS. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne fin de tournoi, bien sûr, là où à Paris. Merci, à bientôt. Pour les rugbymen de l'AS Monaco, la marche était trop haute cet après-midi dans le lin. Ils se sont inclinés 20 à 12 à Nantua dans leur huitième de finale. Cette élimination signifie qu'ils n'accéderont pas en Fédéral 1 la saison prochaine. Si proche, on imagine la déception ce soir des hommes du président Thomas Riquet. Le comité national monégasque de l'AIAP présente jusqu'au 9 juin Olympiade, une exposition réunissant une vingtaine d'œuvres provenant d'une quinzaine d'artistes. Et comme son nom l'indique, le thème de cette exposition est bien sûr les Jeux Olympiques et de manière plus générale la pratique sportive. Le tout faisant écho à Paris 2024. Paris, les JO dans moins de 55 jours et les Jeux Paralympiques à la fin du mois d'août. Et puis le club sort optimiste de son côté organise une conférence sur l'intelligence artificielle et chat GPT. Ce sera le 13 juin prochain à l'auditorium Régnet 3. Coup d'envoi à 18h30. On y parlera. « Tendances, opportunités et préoccupations face à cette toute nouvelle technologie » avec comme intervenant l'expert en informatique Sven Albertsen. Les 10 euros de l'entrée seront reversés au financement du site Andyplage au Larvoto. Sujet récurrent au cœur de nos vies, de notre actualité, de notre environnement. Avec à trois jours de l'ouverture du deuxième Green Shift Festival sur la promenade du Larvoto. Une prise de conscience au quotidien pour tout un chacun. Et avec nous ce soir, l'un des ambassadeurs du Pacte National de la Transition Énergétique, accompagnateur du changement, Sébastien Huché. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à tous. Ce matin, vous avez assisté, vous avez participé à un ramassage de déchets. Déjà, ce qui m'interpelle toujours, c'est comment peut-on laisser, nous, déjà les êtres humains, autant de déchets sur une plage ? Oui, tout à fait, c'est ça. On a fait le choix aujourd'hui de faire une action sur l'infiniment petit. Donc là, aujourd'hui, les gens étaient en train de chercher ce matin les tout petits déchets. On a l'impression que la plage est propre. Et puis, dès qu'on se penche, qu'on regarde autour de sa serviette, c'est catastrophique. Il y a des dizaines de milliers de micros, de petits morceaux de plastique. Qu'est-ce que vous retrouvez, finalement, le plus ? C'est quoi ? C'est un petit bouchon de bouteille d'eau ? C'est des fragments, là, qu'on cherche. Donc, on cherche vraiment les petits morceaux de plastique qui sont entre les galets, dans le sable. Et bien sûr, ce qu'on retrouve le plus à côté de ces morceaux de plastique, c'est les mégots de cigarette. Ça, c'est terrible. Et pourtant, il y a une distribution. Tout le monde a pris conscience. Beaucoup de gens trouvent ça presque ludique et sympathique d'avoir, vous savez, ces petites boîtes en fer, là, où on ouvre à l'intérieur d'un petit coup de pouce et on met son mégot dedans. Oui, mais il n'y a pas d'outils qui peuvent nous permettre de générer la transition. Il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change de façon de faire. Et on peut donner tous les cendriers du monde à tous les citoyens du monde. Si les gens n'ont pas encore pris conscience qu'un mégot pollue 500 litres d'eau, alors le geste ne sera pas fait. Et donc, aujourd'hui, énormément de gens prennent la facilité de terminer leur cigarette et de la mettre entre les galets en pensant pour beaucoup que ça ne pollue pas. Et pourtant, c'est catastrophique. Vous êtes accompagnant de changement, je le disais, ça veut dire qu'encore une fois, même si on est alerté depuis des lustres maintenant, depuis des années, surtout la nouvelle génération, il y a encore des gens, j'allais dire, inconscients. Alors, il y a l'inconscience et puis il y a la difficulté de changer. Et effectivement, accompagner le changement dans les organisations, les entreprises, c'est aussi arrêter de toujours donner des leçons. C'est essayer de se poser des questions avec les dirigeants, avec les équipes, pour essayer de faire différemment, jusqu'à essayer de changer son modèle économique. Donc oui, c'est une passion. Et puis, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, former, sensibiliser, ça n'apporte pas toujours l'impact. Par contre, dès qu'on commence à se questionner, à réfléchir, comment on pourrait faire différemment, ou simplement de se dire, est-ce que mon activité d'aujourd'hui pourra être la même dans 20 ans, 30 ans ? Alors là, on obtient des résultats. C'est intéressant, il y a des gens comme vous, qui ont ouvré dans des magasins, on vous a connu à une époque très vindicative. Même à l'intérieur de votre établissement, vous avez critiqué certaines marques. Vous êtes même accompagné de chefs célèbres aujourd'hui, parce que la nature, c'est un rapport, ça finit dans notre assiette, en plus, tout ce qui se passe en face de nous. Oui, exactement. Moi, je n'ai jamais été vindicatif. La preuve, j'ai travaillé dans une multinationale. Et j'ai essayé de changer les choses à l'intérieur de cette multinationale. Donc je pense que chacun, partout où il est, peut faire quelque chose. Et l'objectif aujourd'hui, il est plutôt de coopérer, de se rassembler plutôt que de se critiquer. Si on a un moyen de faire autrement, alors il faut essayer de le faire autrement, c'est ça. Parce qu'effectivement, le plastique, c'est... En fait, il faut redevenir égoïste. Ne pas faire les choses pour la planète, les faire pour soi. Aujourd'hui, on ingère tous environ 5 grammes de plastique par semaine. Il y a une récente étude scientifique qui nous dit qu'on retrouve du plastique dans les testicules chez les hommes. On a une perte de fertilité incroyable. Donc avant tout, le plastique qu'on ramasse sur les plages, là, il va protéger l'humain. Ce n'est pas pour la planète qu'on fait ça. La planète a 4 milliards d'années. Déjà, 5 extactions de masse. Donc finalement, le combat, il est à mener pour nous, pour préserver l'habitabilité du monde par les espèces. Allez chercher ces micro-particules comme ce matin sur la plage des Sablettes à Menton. Vous êtes accompagné du chef Colagreco. Que cherche-t-il, lui, à vos côtés ? Pareil, de montrer son image, montrer qu'il est sensible à cette cause. Lui, qu'il y a un potager, par exemple, pour cuisiner ses étoiles. Plus que ça, c'est un des seuls restaurants du monde qui a réussi à bannir le plastique des cuisines. Ça paraît simple quand je le partage comme ça, mais imaginez le combat. Plus de 3 ans de travail pour ce restaurant, pour le Mirazur. Enlever le plastique des cuisines, c'est incroyable. Jusqu'au cellophane. Donc une prise de conscience et une envie de communiquer. Et aussi des décès pairs. On en parlait tout à l'heure sur la plage. Il a vraiment envie d'essayer de faire en sorte d'apporter tout le travail qu'il a mené à d'autres restaurateurs pour trouver des solutions alternatives au plastique en cuisine et dans la salle de restauration. Sébastien Huchet, on s'aperçoit aussi que les communautés, de temps en temps, y'a un petit peu de laissé aller. Je n'ai pas envie d'être critique partout, mais le tri sélectif, par exemple, à beaucoup d'endroits, ça manque encore. C'est terrifiant. Oui, tout à fait. C'est terrifiant. Et j'ai envie de dire, allons plus loin que le tri. Posons-nous la question de savoir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ? Est-ce que je ne peux pas acheter différemment ? Avant de penser à la poubelle jaune, est-ce que je ne peux pas éviter d'aller emmener ce produit, d'aller emmener un déchet dans la poubelle jaune ? Moi, j'ai plutôt tendance à militer avant le tri. Mais bien sûr, effectivement, les gens, des fois, perdent aussi confiance en eux ou ont plus l'énergie pour faire des actions du quotidien. Donc, il faut trouver les moyens de remettre cette énergie au quotidien avec les citoyens, avec les entreprises, pour ne pas lâcher le morceau. L'accompagnateur de changement que vous êtes va se projeter maintenant vers l'avenir, très proche, avec Monaco, le deuxième Green Sheet Festival. Important, là aussi, de faire passer les messages dans une atmosphère un peu différente. Il y aura même des happy hours. C'est plus festif, c'est éducatif. Et en plus, il y aura de l'écologie, bien sûr, la sensibilisation, mais de l'art et de la culture mélangées. Oui, c'est ça. C'est un événement assez incroyable qui est porté par la fondation du Prince Albert. Un moment vraiment incroyable. Un moment en français, un moment gratuit, accessible à tous, sur trois jours, avec des thématiques différentes. On aura une journée autour de la reconnexion au vivant, avec des... je pense à Rorek Ilakeo, Sabah Ramani, l'anthropologue, qui va venir nous parler. Puis le lendemain, on aura une journée autour de la mer. Et puis, on finira par tout ce qui touche l'écologie et la pop culture. Donc oui, trois journées assez festives, riches, beaucoup de diversité. Des happy hours, des soirées, de la musique. Enfin, vraiment, vraiment, un événement à ne pas louper en principauté. Un événement assez incroyable. On sera nombreux à vos côtés, bien sûr, et tous les intervenants, avec cette conscience planétaire toujours dans la tête, bien sûr, mais vous l'avez dit au quotidien, de faire une petite chose. Faites-nous plaisir, respectez vos propres déchets déjà. N'oubliez pas de les emporter. Et un mégot de cigarette, ça ne se met pas entre deux galets. Ne l'oubliez jamais. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, de toute façon, on vous verra, on vous apercevra pendant le Green Sheet Festival. Nous serons avec vous, à vos côtés, sur Monaco Info. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Cette semaine, en principauté, à un moment suspendu, avec l'inauguration d'une œuvre symbole d'ouverture à la discussion, le banc Vaclav Havel, du nom de l'ancien président de la République tchèque. Déjà présent dans plusieurs pays à travers le monde, les États-Unis, l'Espagne ou encore le Japon, ce monument a été dévoilé en présence du prince Albert Deux. Reportage dans les jardins du pavillon Bozio, avec Christine Datomel et Marie-Ève Béé. C'est une invitation à s'asseoir, un banc qui renferme toute une histoire puisqu'il s'agit du 52e banc à être installé, puisque 51 autres se trouvent dans de nombreuses villes à travers le monde. Un banc qui invite à la discussion entre les peuples et qui est inspiré des idéaux démocratiques de l'ancien président Havel, l'une des figures majeures de la révolution de velours et qui a mis un terme en 1989 au régime communiste dans son pays. Un hommage donc à cet homme qui marqua l'histoire de l'Europe. C'était un grand président, mais avant cela, ça a été un dissident qui a été à l'initiative aussi de la révolution de velours, qui a été le premier président de la République de Tchécoslovaquie et ensuite le premier président de la République tchèque. Donc il a combattu pour ses idées et il a été malheureusement aussi, dans le cadre de ce combat, emprisonné à plusieurs reprises. Je suis très heureux qu'on ait pu installer le banc Václav Havel, même si ce banc, ce sont deux fauteuils autour d'une petite table quasiment de café. Donc on appelle ça le banc Václav Havel et qu'on ait pu ainsi manifester cette amitié qui existe entre la République tchèque et Monaco. Je crois que quand on viendra visiter ces jardins, on comprendra que ce banc prend toute sa place ici puisque c'est un lieu de culture et à la fois un lieu riche en biodiversité et l'environnement, c'était aussi parmi les priorités de Václav Havel. Il était persuadé que si on réfléchit sur soi-même, si on fasse un peu d'auto-réflexion, on trouvera toujours des choses que nous avons en commun. Et par ça, avec le temps et dans le temps, on se comprendra un peu mieux entre nous. Conçu par l'architecte Borek Sipek, ce banc symbolise donc l'ouverture vers le dialogue et la démocratie. Au pied du fameux banc est inscrite la devise de Václav Havel. La vérité et l'amour doivent triompher de la haine et du mensonge. Une phrase à méditer. Le monde, son évolution, ses nouvelles technologies, la découverte ensemble des toutes dernières start-up qui viennent d'intégrer Monaco Tech. Elles ont été présentées jeudi dernier dans les locaux de Fontvieille lors d'une soirée démodée. Plus de détails avec Christina Thommel sur des images de Camille Caloni. Le démodé permet de découvrir les toutes dernières nouveautés en termes de start-up. L'incubateur Monaco Tech a donc présenté ses dernières recrues hier lors d'une conférence. Des recrues présentes pour parler de leurs projets, des projets innovants et dans l'air du temps. Je suis infirmière depuis plus de 25 ans et dans ma pratique quotidienne, je me suis aperçue qu'il restait quand même un trou de sécurité et de qualité dans une pratique très particulière du soin. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'inventer une invention permettant de régler le problème du risque infectieux et de l'exposition au sang et au virus. C'est un dispositif médical qui va remplacer l'utilisation basique d'une seringue et d'une aiguille. Il faut savoir que mon dispositif s'adresse à des services spécifiques comme la dialyse, la chirurgie cardiothoracique, l'ECMO, la réanimation, les urgences. Partout on va utiliser un circuit extra-corporel. Et c'est là où on a souvent besoin de faire un test avec une goutte de sang, par exemple pour faire une glycémie ou calculer une hémoglobine. Et c'est là que mon dispositif médical intervient. La start-up s'appelle L'Apurative et elle s'agit d'une société de cosmétiques de luxe durable. La particularité c'est qu'on a des produits certifiés bio, mais aussi faits à Monaco. La société a été fondée il y a deux ans, mais en fait on a conçu les produits de A à Z. Donc ça a pris deux ans de développement. Et aujourd'hui on lance notre première gamme de produits d'accueil. Vous pouvez déjà les trouver au Monaco Youth Club, au Fermont, aux Termes Marins. Voilà, donc on s'est déjà positionné sur Monaco, que ce soit dans les boutiques et dans les restaurants. Des projets donc à fort potentiel déjà sur le marché ou qui seront développés très prochainement. A la suite de cette présentation, ces nouveaux business models à la technologie émergente ont été plus largement abordés lors d'un rendez-vous networking. Après ces démodés, plaisir de vous présenter un sport en plein essor qui ne cesse de séduire de nombreux adeptes. Une discipline qui compterait plus de 25 millions de pratiquants à travers le monde et que l'on peut exercer à l'extérieur comme à l'intérieur. Ne déplacez pas tous vos meubles tout de suite. Et regardons ensemble déjà les raisons de cet engouement en compagnie d'Anaëlle Marques et Alexandra Marangoni qui se sont rendus au Club Alpin Monégasque pour en découvrir un peu plus sur cette pratique sportive. C'est à l'espace Saint-Antoine du stade Louis II que se trouve la salle d'escalade du Club Alpin Monégasque. Et ce soir, les grimpeurs y sont nombreux pour s'exercer sur les blocs et sur les murs artificiels. Une affluence de plus en plus importante remarquée par les équipes du club. Ça fait quelques années où on a vraiment un afflux vraiment conséquent de membres. On a environ 250 membres, sachant qu'au Club Alpin, on se partage entre escalade et randonnée. Il y a plutôt moitié-moitié, donc à peu près la moitié de grimpeurs pour la moitié de randonneurs. Et par séance, on a environ 30 grimpeurs par soir. On a un peu tous les âges, donc ça va de 16 ans pour les plus jeunes. Et on a des retraités, donc ça peut aller jusqu'à 65 ans. C'est absolument pour tout le monde, hommes, femmes, grands, petits. La seule différence, c'est les propres limites qu'on se fixe. Plusieurs objectifs, une fois le baudrier enfilé, aller le plus haut possible selon son niveau de difficulté, s'amuser et pratiquer une activité physique, mais attention quand même à la sécurité. Les consignes pour bien escalader, c'est vraiment respecter les règles de sécurité. Évidemment, là, on a sur des parois qui montent jusqu'à 7-8 mètres. Donc c'est quand même dangereux et pas anodin. Pour ça, on a des protocoles, je vais dire, qu'il faut respecter. Et c'est ce qu'ont ces vertus à enseigner lors des sessions d'initiation, qui ont pour but finalement d'accompagner les grimpeurs jusqu'à leur autonomie, c'est-à-dire être capable de grimper tout seul, en toute sécurité. Et par tout seul, j'entends un grimpeur et son assureur, évidemment. Le club Alpine Monégasque est ouvert toute l'année et propose même des sorties en extérieur sur les falaises alentours, quand les beaux jours sont là. Et nous aussi, nous avons voulu tester l'escalade pour voir si c'était bel et bien pour tout le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas avoir le vertige. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Justin Adel. Bonsoir, Christophe. La journée de demain sera globalement ensoleillée, malgré quelques passages nuageux et un temps qui restera plus ou moins stable, avec un risque faible d'intempéries. 11 heures d'ensoleillement sont cependant attendues. Les températures oscilleront entre 16 et 24 degrés toute la journée. Une bonne manière donc de commencer la semaine. Et si l'envie vous prend d'aller vous baigner, la mer, elle, sera à 20 degrés. Demain, il fera jour à partir de 5h48. La nuit, elle, pointera le bout de son nez à partir de 21h08. Kevin, demain, c'est vous qui aurez des paillettes dans votre vie, car c'est votre fête. Comme le veut la tradition dominicale, retour dans le rétro de notre actualité, au fil du temps, en cette première semaine de juin. Et ce, au gré des années en principauté. C'est le flashback de la semaine. Demain, rendez-vous 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée. A toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada